Musique Très heureuse de vous retrouver dans Big Boss et pour bien commencer cette année 2022, nous allons parler produits sains et bio. Notre invitée est encore aux études quand elle imagine quasi d'homie. Cinq ans plus tard, son entreprise emploie une septantaine de personnes. Emna Evrard, bienvenue dans Big Boss. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Quand vous imaginez votre commerce en ligne, vous êtes encore aux études et puis vous lancez le premier Enter. Vous vous souvenez de ce que vous ressentiez ce jour-là ? Alors oui, bien sûr. Ce ne sont pas des moments qui s'oublient et ce sont des moments qu'on prépare. Donc oui, je m'en souviens très très bien. C'était le fruit de pas mal de mois de travail, pas mal de mois de travail où je jonglais du coup entre les études et quasi d'homie et la préparation du site, la préparation de la sélection de produits, la préparation de la logistique. Parce que les commerces, en fait, on a parfois l'impression que c'est simple et que c'est que du digital. Mais derrière, il y a une usine qui tourne. On va en parler. Et puis vous n'êtes pas seul avec moi en plateau puisque Luc Vandris de l'Eco nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes le spécialiste retail de l'Eco, on peut dire ça. Casidomi, vous avez un peu suivi l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a étonné dans son développement assez rapide ? Ce qui est frappant, évidemment, c'est la vitesse à laquelle a évolué la société. Surtout dans un créneau qui est porteur mais où les acteurs se multiplient. Moi, la question qui me venait à l'esprit spontanément, c'était de se demander ce qui amène une diplômée de Solvay à se lancer dans le commerce des produits sains et des produits bio. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis née dans une famille où mes deux parents sont médecins tous les deux et mon père est spécialisé dans tout ce qui touche à la nutrition. Donc depuis toute petite, bien avant le lancement de Casidomi, j'ai été éduquée à consommer sainement, à regarder les étiquettes des produits que je consommais. Et en fait, j'ai démarré mes études en me disant, mais ce n'est pas normal que dans un supermarché, on propose des produits qui, à la fois, sont parfois nocifs pour la santé ou nocifs pour l'environnement. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, en fait, dans le retail pour pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à des produits qui sont sains. Donc voilà un petit peu l'historique, mais c'est clair que, pardon, sur ma famille derrière, et sans cette éducation sur le concept de la santé à la fois alimentaire, mais aussi cosmétique, etc., parce que la santé, on en discutera peut-être par la suite, ce n'est pas juste ce qu'on mange, eh bien, je n'aurais peut-être pas atterri là. Par contre, j'ai aussi la chance d'avoir pas mal d'entrepreneurs dans ma famille, ce qui m'a poussée à entreprendre et pas, par exemple, juste travailler dans le domaine de la nutrition. Donc j'ai voulu un petit peu combiner ces deux sources d'inspiration, et c'est de là qu'est né le concept. Alors on va continuer à parler de Kasi Domi et de votre bébé en suivant le portrait de l'entreprise. Mais d'abord, pour faire plus ample connaissance avec nos invités, on a une habitude, c'est on se glisse dans le bureau du boss, on observe, on ne touche à rien, promis. Et regardez ce qu'on a découvert dans le vôtre, il se situe à Wismbe Copen. Bienvenue dans le bureau du Big Boss de la Big Boss de Kasi Domi. Un bureau plutôt lumineux, puisqu'on est face aux fenêtres, face à Wismbe Copen. Et puis, plutôt ordonné, il y a quelques éléments de décoration, comme cette plante enfermée dans ce bocal. Une tasse de café avec un message qui dit tout, c'est vous allez passer une fantastique journée. Besoin d'être motivé peut-être, Emla Evrard. Et puis de la lecture, comment lire l'étiquette d'un aliment. Vous avez des doutes ? Un bureau au mur blanc, mais il y a quand même quelques éléments de décoration, comme cette photo. On y reconnaît Alain, le cofondateur de Kasi Domi et votre compagnon. Je me demande bien ce qu'il vous raconte, mais ça a l'air de vous faire marrer en tout cas. Éléments qui nous intriguent également dans votre bureau, c'est cet objet. Alors, il s'agit sans doute d'un instrument musique ou peut-être d'autre chose, vous allez nous le raconter. Parfois, dans les bureaux des bosses, on doit se trouver dans des endroits un peu insoupçonnés. Ici, c'était parce que vous voulez vous montrer cette paire de chaussures, clairement customisées au nom de la marque. On peut dire que vous l'aimez votre entreprise. Jusque sur les chaussures, Emla Evrard, Kasi Domi. C'est du marketing, vous avez peur qu'on ne vous reconnaisse pas en rue ? Ah, mais oui, du marketing, c'est clair qu'il faut en faire partout, on peut, donc jusque sur les chaussures, oui. Symboliquement, c'est un cadeau, une petite blague qu'on vous a faite ? C'est en fait une paire de chaussures qui, à la base, étaient pour la poubelle. J'ai rencontré une jeune entrepreneuse qui faisait du renouvellement de chaussures. Donc, elle m'a demandé des conseils d'entreprenariat pour savoir un petit peu quels étaient les meilleurs canaux de vente, comment faire son marketing, etc. Et puis, en fait, en contrepartie, elle m'a dit, mais envoie-moi ta paire de chaussures et je vais te faire un petit cadeau sympa. Et donc, voilà, elle a fait ça. C'est comique. Alors, il y a aussi un, je dis, un instrument de musique. Maintenant, vous allez me confirmer, on va regarder l'image. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez, j'ai reçu cet objet il y a deux semaines de la part d'un employé qui a fêté son troisième anniversaire chez Kasi Domi. On fête les anniversaires des vieux employés, en tout cas. Et en fait, c'est un bafle naturel. Donc, on doit insérer son téléphone avec de la musique dans les petites fentes. Et en fait, ça fait de la musique. Et ça vient d'où ? C'est de quelle origine ? Ah, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, malheureusement. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'est original. Personne n'aurait pu deviner que c'était un bafle. Alors, on va revenir aussi sur cette photo où on vous voit avec Alain Etienne. Donc, Alain Etienne, il est cofondateur de Kasi Domi. Même si c'est vous qui avez eu l'idée de base, qui vous êtes lancé dans le projet, Alain Etienne fait partie de l'aventure depuis le début. Oui, oui, tout à fait. Et donc, en fait, Alain est aussi mon compagnon dans la vie. Et donc, j'ai démarré le projet Kasi Domi seul de manière officielle, mais en l'ayant toujours forcément à mes côtés, autant en tant que conseiller qu'en tant que soutien aussi. Et en fait, assez rapidement, au bout de deux années, Alain suivait les aventures et les progressions de Kasi Domi. Et puis, à un moment, on s'est dit, mais je vais rentrer dans l'aventure. Entreprendre en famille, entreprendre en couple, c'est quand même un fameux défi aussi. Quelle est votre recette pour que justement, on ne parle pas que boulot, ou alors peut-être que vous ne faites que ça, quoi ? Alors non, je vous rassure, on parle d'autre chose aussi que le travail, mais quelle est la recette ? Je ne pense pas qu'il y a de formule magique, mais... Mais ce n'est pas évident quand même de travailler en famille. Ce n'est pas évident, c'est clair. Il faut de la complémentarité, il faut se faire confiance. Je pense que c'est super important, mais comme avec n'importe quel associé ou cofondateur. Il faut de la patience aussi, il faut pouvoir faire la part des choses, parce que c'est clair que... Et ça, vous y arrivez ? On y arrive. Votre truche, c'est quoi ? Je ne dis pas que ça a été facile dès le départ. Et Kasi Domi prenait et prend encore aujourd'hui beaucoup de place dans nos vies. Et on me demande très souvent, est-ce qu'à 22h, sur l'oreiller, vous arrêtez de parler de Kasi Domi ? Et en fait, non, pas nécessairement. Parfois, on n'en parle, parfois pas. Tant que ce n'est pas un poids pour nous, on en parle et ça fait partie de nos vies, en fait. Et on travaille. Et ça, je pense que c'est un élément important. On travaille sur des sujets qui sont différents et on ne gère pas les mêmes... Oui, alors, quels sont vos postes respectifs ? Alors, il est plus gérant, si j'ai bien compris ? Lui, il s'occupe de gérer tout l'opérationnel, donc il s'occupe de faire en sorte que la boîte tourne. Donc, il va gérer les aspects logistiques, services clients, financiers, comptabilité, etc. Et moi, je m'occupe, en fait, de la partie client. Donc, c'est moi qui m'occupe des activités marketing, de la stratégie de la marque, de la stratégie du catalogue, etc. Et justement, en parlant stratégie, vous vous informez encore tous les jours sur les étiquettes, même si depuis que vous êtes petite, vous vous renseignez le livre, votre livre de chevet, là, pour l'instant, c'est « Comment lire l'étiquette ? » Je continue à apprendre, mais en fait, ce bouquin-là, j'ai lu beaucoup, forcément, jusqu'à maintenant, et je continue à clairement apprendre énormément. Et ce bouquin-là, en fait, ça a été un petit cadeau que Daniel, justement, Bianchi, m'a envoyé. Elle a entendu parler, je pense, de « Quasi Domi », je ne sais plus via quel canal. Et elle s'est dit, « Mon livre, vous avez découvert des choses ? » Je ne l'ai pas encore découvert, donc je l'ai reçu pour les fêtes. Donc, voilà, c'est un des prochains livres à lire. Quand vous aurez un peu de temps, parce qu'on va le voir, « Quasi Domi », ça bouge énormément. Il faut savoir qu'après 5 ans d'existence, l'entrepôt initial était devenu trop petit. Il y a un an, vous avez déménagé à Villevorde. Vous êtes passé de 1800 m² à plus de 3000 m². Vous avez quasi indoublé la surface. Nous sommes allés sur place avec Frédéric Dehénaud. Le montage est signé Stéphanie Mirat. Voici le cœur de « Quasi Domi », plus de 3000 m² de produits sains et bio, allant de l'alimentaire, en passant par les cosmétiques, jusqu'aux produits d'entretien pour la maison. On a des produits de marque propre qui sont produits et développés pour nous. Donc là, on va directement chez le producteur, sans intermédiaire, ce qui nous permet d'avoir un produit qui est vraiment exact à ce qu'on veut, sans additifs cachés, sans mauvaise surprise. Ça nous permet aussi une rémunération plus juste pour le producteur et un prix qui sera meilleur pour le client. Donc tout le monde a un petit peu gagnant dans cette chaîne-là. On a des produits en vrac aussi qu'on vend. Alors on va acheter par exemple une tonne de flocons d'avoine directement à un producteur. Elle va être livrée chez notre partenaire à Andrecht, qui s'appelle Travi. C'est un atelier protégé. Le dernier type de produits qu'on vend sont des produits de marque tierce, donc des produits pour lesquels nous, on est juste en revendant. Pour traiter les commandes, réalisées uniquement sur Internet, une trentaine de personnes parcourent les allées de cet entrepôt. Parmi les employés ce matin, l'un des patrons de Casidomy. Mais Alain Etienne nous l'assure, ce n'est pas pour l'image. Il vient réellement au renfort deux fois par semaine. D'abord, c'est un signal qu'on envoie à l'équipe, de dire que c'est un travail que tout le monde doit faire, que c'est le travail qui est au cœur de notre entreprise. Puis c'est aussi une façon de comprendre les défis que chacun vit au jour le jour. C'est un travail qui est quand même difficile, il faut rester debout. C'est un travail qui demande quand même une certaine dynamique. Et donc c'est aussi comme ça qu'on se met à la place de nos employés. Puis la dernière chose, c'est de comprendre les défis qu'on rencontre dans les commandes, les problèmes des produits abîmés, des problèmes de produits égarés, etc. Mais ça permet de les éviter, de comprendre où ils arrivent et d'améliorer chaque fois notre service. Et les défis sont nombreux, en termes environnementaux notamment. C'est pourquoi l'entreprise a cherché des solutions pour diminuer son impact au niveau de l'emballage des produits. On nous a proposé cette machine qui permet donc de broyer les cartons. Et comme vous voyez, après ça devient des petits cartons matelassés qui peuvent être mis dans les commandes directement pour protéger. Et donc grâce à ça, on réutilise tous les cartons qu'on reçoit dans l'entrepôt et qu'on peut mettre dans les commandes, ce qui est bien meilleur pour l'environnement et c'est aussi bien meilleur pour notre santé financière puisque c'est à bien moindre coût forcément. Quant à cet adhésif, il est fabriqué à base de pelure de pommes de terre. Boosté par la crise sanitaire, la start-up créée en 2016 connaît aujourd'hui un succès considérable. En quelques chiffres, quasi demi, c'est comme je le disais, 70 personnes. C'est 4000 produits sur le site, c'est quand même un certain catalogue. En termes de chiffre d'affaires, c'est plus de 10 millions de chiffres d'affaires l'an dernier. C'est aussi quelque chose qui devient quand même important. La plupart des e-commerce qui fonctionnent, c'est Amazon qui expédie 2-3 produits, éventuellement de 2-3 entrepôts différents. C'est assez rare des e-commerce qui arrivent à trouver une recette pour expédier parfois 100 produits dans la même commande. Et c'est des petits produits, on voit ici, c'est des produits pour bébés. Ça vaut 50 centimes, 1 euro. Donc il faut vraiment avoir une chaîne opérationnelle qui est bien rodée, sinon ça ne fonctionne pas. Donc non, c'est vraiment tout un apprentissage et ça commence à fonctionner. Plus de 100 000 commandes ont été expédiées l'an dernier partout en Europe, mais principalement en France. Deux tiers des colis partent en effet chez nos voisins français. Un tiers des commandes est réalisé pour des clients en Belgique. Et voilà le petit paquet prêt à partir. Alors Emna Evrard, est-ce que vous aussi, vous allez de temps en temps mettre la main à la pâte ? Alors oui, j'y vais de temps en temps. On a des grosses journées de temps en temps quand il y a des promos ou déménagements. C'était aussi un temps, c'était 60 personnes pendant 3 jours, de 7h du matin à minuit. Donc oui, il y a des moments où j'y suis aussi. Après, c'est important aussi que chacun respecte bien son rôle. Je le mentionnais, la séparation des rôles quand on est plusieurs associés fondateurs est super importante. Mais j'y vais aussi parce que ça inspire les personnes en logistique. Ça leur donne de la valeur. C'est l'occasion aussi pour eux de poser leurs questions, etc. Donc j'essaye aussi de m'y rendre autant que je peux, oui. Alors, il y a un service logistique, un entrepôt qui est soumis à rue d'épreuve, on l'a vu, parce qu'il y a ces commandes qui affluent. Et puis il y a aussi, oui, ce virus qui nous embête de télétravail, il y a les quarantaines. Est-ce que là, vous êtes aussi soumise à pression ? Est-ce qu'au niveau gestion du personnel, c'est compliqué pour le moment, pour vous ? Alors oui, de manière transparente, c'est compliqué. On a des absences, des taux d'absentéisme en fait qui explosent si on compare à avant la crise sanitaire. Ça n'a rien à voir. Et il y a un challenge en permanence, et ça se fait au quotidien, parce qu'on ne sait pas forcément qui va être malade le matin quand la journée démarre. Donc il y a un challenge en permanence d'adapter les effectifs, de recruter en la minute si c'est nécessaire. Et c'est facile, ça ? Vous trouvez facilement ? Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Et donc on doit souvent faire appel aussi à des intérimaires, mais les intérimaires, ça coûte plus cher. Donc en fait, on grandit, les volumes sont plus importants. Mais en fait, derrière, les coûts sont plus importants aussi. Donc ce n'est pas forcément simple, ce n'est pas forcément simple non plus en termes d'approvisionnement. Les équipes, ceux qui font tout ce qui est gestion des achats, ce n'est pas facile parce qu'il y a des produits qui sont en rupture de stock depuis des mois. Il faut pouvoir trouver des matières premières pour les remplacer, etc. Vous sentez que la crise peut être un frein dans certaines évolutions ? Après, c'est aussi un très bon apprentissage parce que nous, ça nous a permis aujourd'hui d'être une boîte beaucoup plus agile, en fait, de faire face plus rapidement à des circonstances exceptionnelles. Il y a eu à plusieurs reprises des annonces de la part des gouvernements, que ce soit en Belgique ou en France, qui ont eu un impact énorme sur le business du jour au lendemain. Donc on a fait x3, x4, x5 même dans nos volumes. Si on fait cinq fois plus de commandes dans l'entrepôt, il faut cinq fois plus de personnes, en fait, pour préparer les commandes. Ce n'est pas automatisé, etc. Donc à l'époque, on ne savait pas le faire. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est parfait, mais on s'en sort déjà beaucoup mieux. Donc oui, importance de mettre des process. Quand on grandit, le Covid a aussi eu ses points positifs en termes d'apprentissage. On va continuer à parler expansion de Casidomy avec vous, Luc, avec ce chiffre que vous avez voulu mettre en avant. On va le voir tout de suite. Abonnement, Casidomy, on en est où, Luc ? Vous avez dépassé la barre, franchi la barre des 20 000. Et moi, ce qui me frappait, c'était cette formule d'abonnement, justement. Pourquoi cette formule d'abonnement ? Est-ce que c'est une manière de, je vois bien la logique, il y a des ressources de fidéliser le client, mais pour l'entreprise, comment est-ce que vous faites pour attirer le client dans un premier temps ? Alors, pour attirer le client, il y a beaucoup de canaux marketing qu'on utilise. On utilise pas mal de personnes pour recommander le site de Casidomy. C'est un des canaux qui fonctionne d'ailleurs le mieux. La recommandation, que ce soit via des personnes qui sont actives dans le corps médical, comme des naturopathes, des médecins, etc., des influenceurs, le parrainage. Il y a aussi un canal, donc nos clients, quand ils sont contents, ils en parlent autour d'eux. Donc les personnes, ça reste, on n'y pense pas toujours quand on parle de digital, etc., mais les personnes restent un très bon canal d'acquisition. On fait beaucoup de marketing aussi sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Google, les choses que tous les e-commerce en font. On fait un peu de presse. Mais ici, le système d'abonnement, c'est quand même 100 euros pour pouvoir accéder à votre catalogue. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est 80 euros, c'est pas 100 euros. C'est pas rien, mais 85 % de nos clients rentabilisent ce montant. Donc ce qu'on constate, en fait, c'est que pour une personne qui est consommatrice régulière de produits sains, c'est très, très vite rentabilisé. On fait en moyenne, un client chez Casidomy fait en moyenne 25 euros d'économie par commande. Donc il suffit de commander quatre fois pour que l'adhésion soit rentable, en fait. Et en sachant qu'on a des produits avec de la récurrence, donc il y a des produits qu'on peut acheter très régulièrement, des systématiques, des pâtes, du papier toilette, même son dentifrice. Les gens viennent pas chez Casidomy pour acheter juste une fois leur course et plus entendre parler du concept pendant des mois ou des années. Mais pour revenir sur les avantages de l'abonnement, ben oui, il y a de la récurrence. Un des autres avantages, c'est le fait que comme il y a en fait cet engagement qui a été fait, les gens ont aussi envie de rentabiliser cette adhésion. Et donc on n'a pas besoin de réinvestir, comme doivent le faire beaucoup de sociétés, notamment dans le retail. On n'a pas besoin de réinvestir en permanence en marketing. Donc une fois qu'on a acquis un client chez nous, on envoie des e-mails de temps en temps pour les informer sur les nouveautés, etc. Mais on n'a plus besoin d'aller payer Facebook, Google, etc. pour pouvoir les faire revenir. C'est ça. Vous n'avez pas commencé d'emblée avec des abonnements ? Est-ce que vous avez senti une différence sur l'évolution de l'entreprise ? Alors oui, oui, on n'a pas commencé du tout directement. Et on a senti plusieurs impacts. Le premier, ça a été sur la fréquence d'achat. Donc on s'est mis à avoir des clients en fait qui achetaient bien plus régulièrement. Les paniers moyens ont aussi augmenté parce que les clients ont eu beaucoup plus d'intérêt à concentrer leurs achats chez nous. Et donc par exemple, à l'époque où ils pouvaient venir juste pour quelques produits alimentaires, aujourd'hui, ils veulent faire toutes les catégories du site et s'assurer que le maximum de produits peut être acheté chez Casidomy et pas ailleurs parce qu'ailleurs, il n'y a pas de réduction. Et le dernier point, ça a été en fait l'ouverture à un public moins aisé. Parce qu'on sait que les produits sains, aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Les prix sont plus élevés, etc. Et donc grâce à ce modèle de l'adhésion, les prix sont plus bas. Et donc on peut toucher qui ? Les jeunes qui, très souvent, ce n'est pas eux qu'on voit dans les supermarchés bio ou dans les supermarchés de produits sains. Et les personnes qui ont potentiellement moins de moyens et des grandes familles à nourrir. Et donc vous êtes concurrentiel par rapport au circuit classique, je dirais ? On est concurrentiel par rapport au circuit classique, oui. Tout à fait. Pour des produits qui sont plus qualitatifs. Oui, c'est ça. Avec le modèle de l'adhésion, forcément. C'est ça. Bon, alors maintenant, il y a le chiffre des 20 000. C'est la situation où vous avez franchi cette barre. Dans votre tête, votre ambition, c'est combien ? Alors notre ambition, en fait, moi j'ai lancé quasi de 1 000 parce que je voulais avoir de l'impact. Je n'ai pas lancé quasi de 1 000 en me disant, mais voilà, c'est ça le chiffre que je veux atteindre. Aujourd'hui, je suis convaincue que la population doit changer ses habitudes de consommation. Et on le voit d'une part, d'un point de vue santé, on a une explosion de maladies chroniques, de diabète, d'obésité. Et d'autre part, pour la planète, je ne dois pas vous réexpliquer tout ce qui est en train de se passer. Mais il faut qu'on change aussi nos habitudes de consommation de manière générale. Et donc, je pense qu'il faut avoir de l'échelle. Je dis ça parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir de l'échelle si on veut avoir de l'impact. Et donc, nous, on a une ambition qui est européenne. Pas de rester juste sur le marché francophone, majoritairement comme c'est le cas aujourd'hui avec la Belgique et la France. Donc, on veut aller chercher des centaines de milliers de clients. Et ça, à travers l'Europe dans les prochaines années. On a démarré le marché néerlandophone en janvier 2021. Donc, ça va faire un an. Autant la Flandre que la Hollande. Mais c'est encore, c'est presque une nouvelle start-up en fait parce que c'est des habitudes de consommation différentes. C'est parfois des produits différents. En Hollande, on ne consomme pas des produits où le nom est écrit en grand en français dessus. Donc, il faut adapter aussi le catalogue. Et c'est là qu'intervient l'atout, un des gros atouts de la marque propre, Kasilomi. Parce que c'est une marque qui est internationale en fait. Donc, on peut la vendre en Pologne. Vous êtes à combien de pourcents de marques propres pour l'instant ? On est à 4-5% pour 30% des ventes. Donc, c'est vraiment une marque qui fonctionne très, très bien. Après, ce qu'on développe, c'est des produits très simples. Notre proposition de valeur, c'est vraiment la qualité au meilleur prix. Donc, on va s'assurer que la composition soit la meilleure possible, mais avec un prix qui est intéressant. Et ce sont des produits de la consommation quotidienne en fait. Donc, tous nos produits de marque propre, n'importe qui doit pouvoir les acheter en fait assez facilement. On ne va pas commencer à développer des produits compliqués qui s'achètent seulement de manière occasionnelle par les consommateurs. On sait qu'en 5 ans, Kasilomi a déjà procédé à plusieurs levées de capitaux. Elle a levé plusieurs millions d'euros. On sait aussi qu'en Belgique, on n'investit pas facilement dans les entreprises qui ne sont pas d'emblée rentables. Ce qui est votre cas, à ma connaissance, vous ne l'êtes pas encore. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train de changer du côté des investisseurs ? Est-ce que c'est votre créneau spécifique qui plaît dans votre faveur ? Alors oui, je pense que les choses évoluent. Que la Belgique se rend petit à petit compte qu'il faut qu'on crée des champions en fait. Et on commence à en avoir. Pour ne pas citer Odou par exemple, c'est un champion dont je pense que la Belgique peut être très fière. Mais ce n'est pas les seuls. Il y a Chopal en France aussi. Donc, on commence à avoir des très belles boîtes. Mais pour ça, c'est clair qu'il y a du risque à prendre. Quand je compare le marché français où nous, on est quand même assez présent, il y a beaucoup plus de fonds. Il y a beaucoup plus de prises de risques. Il y a beaucoup plus d'investissements dans la technologie. Donc, il y a potentiellement aussi une meilleure compréhension en fait des boîtes technologiques, etc. Donc, c'est aujourd'hui plus facile qu'avant, je pense, d'aller trouver des fonds en Belgique quand on a un concept qui est novateur. Quand on a un concept qui va requérir en fait pas mal de fonds, mais qui n'est même pas encore lancé. Alors qu'à l'époque, c'était inimaginable en fait. Un investisseur disait, mais oui, mais moi, je veux d'abord voir que ça fonctionne. Alors que ce n'est pas toujours possible. Dans tous les cas, nous, on a pu commencer avec peu de fonds au début, avec des capitaux, avec mes capitaux propres, 6500 euros qui étaient le montant minimum pour créer une SPRL. Et c'est possible. Et c'est possible dans certains... Après, je n'avais pas le site que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas un entrepôt de 3000 m2, etc. Mais j'ai pu tester, j'ai pu pivoter, installer le système de l'abonnement, etc. Mais donc, pour revenir au lever de fonds, nous, on a pris la décision aussi de ne pas lever directement des millions, mais plutôt de le faire petit à petit. Et on a conservé les mêmes investisseurs qu'historiquement. Pourquoi ? Parce que petit à petit, en fait, aussi, la boîte grandit. Ça permet aux associés fondateurs de valoriser davantage leur concept, donc de moins se faire diluer avec les levées de fonds. Parce que si on avait levé, par exemple, 5 millions dès le départ, la boîte ne valait pas grand-chose. Et donc, on se retrouve fondateur, mais avec moins de la moitié de sa boîte, ce qui peut démotiver, ce qui bloque aussi potentiellement d'autres levées de fonds par la suite. Donc, c'est un choix qu'on a fait, qui n'est pas forcément le seul choix. Mais que vous ne regrettez pas, visiblement. Qu'on ne regrette pas, non, qu'on ne regrette pas. Et puis, on a un modèle aussi, et les gens ne le savent pas forcément toujours, mais dans le retail, les marges sont faibles. Et donc, il y a une question de volume qui est énorme. Il faut faire du volume dans le retail, sinon on s'en sort, je ne sais pas. Et il y a déjà des gros players, on le mentionnait. Il y a des gros acteurs, Colroy, Deleuze, Carrefour, c'est des gros acteurs en Belgique. Avant d'arriver à faire des volumes similaires, il faut y aller, il faut investir en marketing. Ce sont des boîtes qui ont aussi des budgets qui ne sont pas les mêmes que des petites start-up. Et donc, il faut pouvoir atteindre ce seuil de volume pour pouvoir atteindre la rentabilité, qui est une chose qu'on n'a pas encore atteinte. Alors, quasi-domie grandit et on a pour vocation à terme, bien évidemment, d'avoir un business qui est sain et d'atteindre la profitabilité. Mais pour ça, il faut atteindre ce palier de volume. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on augmente le nombre de membres sur le site. Parce qu'au plus, on a de membres et au plus, on a des revenus qui sont privilés. Mais on l'a compris, on ne sait pas combien vous voulez arriver. Vous êtes intarissable, M. Naebrard. On pourrait vous écouter longtemps, mais c'est déjà la fin de cette émission. Alors, je voudrais quand même aborder un aspect important. C'est est-ce que e-commerce et environnement, ça peut faire bon ménage ? On l'a vu, vous faites pas mal d'efforts au niveau de l'emballage. Mais il y a encore tout ce qui est distribution. C'est aussi quelque chose qu'on observe. Ce n'est pas forcément évident de rester environnement-friendly quand on distribue tous ces colis. Quelle est votre politique en la matière ? Et est-ce que vous allez innover ? Alors oui, on innove au quotidien. On essaye en permanence de chercher quelles sont les meilleures solutions. Peut-être une précision. On pense souvent que les commerces sont moins polluants. Mais si je prends le cas de quasi-demi, nos fournisseurs nous livrent directement. On a une centrale d'achat. Et de là partent tous nos colis directement vers des centres de tri et dans les petites camionnettes qui vont de toute façon chaque jour passer dans la rue des clients dans la plupart des cas. Là où un supermarché, très souvent, a été livré par une centrale d'achat qui elle-même a été livrée par un magasin. Donc il y a beaucoup plus de trajets qui se font avant que le colis arrive chez le client en supermarché ou que les produits arrivent chez le client en supermarché que pour un site e-commerce comme quasi-demi. Mais revenons peut-être sur l'échelle bruxelloise. Ce fameux dernier kilomètre où il faut apporter le colis de manière... On le sait, à Bruxelles, on a beaucoup de sociétés qui proposent de faire ça en triporteur par exemple. C'est quelque chose que vous pensez ? Parce que vous n'avez pas ce système-là. C'est que des camionnettes chez vous. Exactement. Donc pour le moment, on travaille avec des... On travaille... On a beaucoup de transporteurs différents parce qu'on les adapte en fait. Par exemple, en région parisienne, Île-de-France, c'est que des véhicules électriques parce qu'on a la possibilité de le faire. Parce qu'il y a des volumes qui sont suffisants, etc. Et à Bruxelles, c'est pas possible pour le moment ? Il n'y a pas encore de possibilité de le faire avec le transporteur avec lequel on travaille. Par contre, c'est un transporteur qui a l'avantage de ne travailler que pour nous et qui, du coup, peut repasser chercher les colis des clients quand ils sont vides. Et donc, il n'y a pas de déchets. Nous, on récupère, comme vous l'avez vu, tous les colis. Et donc oui, au moins, il n'y a pas de... Il y a encore moyen. Après, une autre bonne recommandation, c'est de se faire livrer en point relais parce qu'en fait, c'est l'idéal. Parce que les points relais, souvent, ils sont proches soit de son lieu de travail, puisqu'il y en a beaucoup, soit de son domicile. Et donc, par exemple, nous, on offre la livraison en point relais à nos membres parce que c'est un mode de livraison qu'on juge meilleur pour l'environnement. On pourrait consacrer deux émissions à quasi-domicile. Je sens que lui a encore envie de poser des questions. Mais la régie me dit qu'il faut conclure, malheureusement. On peut dire qu'en tout cas, vous êtes encore prêts à vous étendre puisque vous recrutez. Vous recrutez à peu près 10 personnes pour l'entrepôt, d'autres encore. Donc, quasi-domicile, c'est une histoire qui ne fait que commencer. Merci à tous les deux d'avoir été présents dans cette émission. On entendra sûrement encore parler de vous. Merci à vous d'être fidèles à Big Boss. On se retrouve dans un mois avec un nouveau Big Boss. A bientôt. Sous-titrage ST' 501